Animatrice de l'émission Quelle époque ? Depuis le 24 septembre 2022, Léa Salamé a déjoué toutes les prédictions de nombreuses personnalités de la télévision qui disaient que son émission ne marcherait pas. Ancienne acolyte de Laurent Ruquier dans le talk show On est en direct, la journaliste libano-française prend les commandes de France de tous les samedis soir à partir de 23h30 avec Christophe de Chavannes et Philippe Philippe Cavé-Rivière. Ce dernier a d'ailleurs été interrogé par les journalistes de la Provence concernant leur collaboration sur France Télévisions. S'il reconnaît d'émeubler que Léa Salamé est une grosse bosseuse et qu'il n'y a pas grand chose à dire sur elle, il a pourtant révélé une anecdote croustillante concernant l'animatrice de 43 ans, maman de Gabriel, née en 2017, fruit de son amour avec Raphaël Glucksmann. Très stressée avant la première émission de Quelle époque, l'ancienne journaliste de Stupéfiant avait trouvé un moyen de calmer son anxiété, la bouteille. Pour apaiser son angoisse, la jolie Brune a ainsi souhaité prendre un petit verre d'un alcool fort. Elle avait bu un petit verre de vodka avant la première de Quelle époque. Mais ce n'est pas Françoise Sagan que l'on retrouve couchée sous les coussins, a-t-il plaisanté. Il faut dire que la jeune femme était attendue au tournant, beaucoup de personnalités lui ayant dit qu'elle allait sûrement se ramasser avec cette nouvelle émission. Tout le monde nous a d'ailleurs prédit qu'on se casserait la gueule avec ce programme, que Léa et Christophe se déchireraient et finalement, ce n'est pas du tout ce qui arrive, a ainsi indiqué Philippe Cavey-Rivière. Bouffée par De Chavane pour rappel, Alexia Laroche-Houbert avait notamment indiqué pour le podcast Génération Do It Yourself que Christophe De Chavane avait un sacré caractère et était insupportable à produire. On s'est claqué des portes à la gueule comme jamais, je crois que si y est-il le mec avec lequel je me suis le plus engueulé, avait-elle confié ajoutant néanmoins qu'il était une personne très talentueuse. Quand on travaille avec lui, le programme va toujours vers le haut, avait-elle souligné. De son côté, Mathieu Delormeau avait déclaré dans TPMP People que Léa Salamé allait être bouffé par l'animateur et qu'il allait finir par se détester. Pour le moment, il a tort. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501